Salut tous les gourmands et bienvenue sur plaisir et diète dans la maîtrise où on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une journée pendant laquelle pendant 24 heures je vais avoir un objectif simple c'est de ne manger que dans une enseigne de magasin, donc 7-Eleven 7-Eleven c'est quoi ? C'est tout simplement une sorte de super-être en dessous des gros immeubles ou dans la rue un peu à gauche à droite, ici au niveau de la Thaïlande ou du moins de Bangkok on peut trouver des 7-Eleven tous les 100 mètres environ donc là rien que dans une rue vous avez peut-être 2-3 7-Eleven, des plus grands, des plus petits et bêtement même au niveau 1 de mon immeuble ici actuellement où je suis à Bangkok, j'ai un 7-Eleven donc l'idée aujourd'hui ça va être de manger tout ce que je mange dans une journée chez 7-Eleven est-ce que ça va me coûter cher ? Est-ce que je vais avoir mes protéines ? Est-ce que je vais réussir à manger à ma faim ? Est-ce que ce sera bon ? Tout ça je vais le dire dans cette vidéo et l'essayer avec vous puisque c'est un test, je n'ai jamais testé ça c'est parti pour tout simplement le petit déjeuner Let's go ! C'est parti pour le petit déjeuner Bon, ils l'ont chauffé pour nous, du coup on a oublié de le manger ici Le good cheese Oh il est minuscule ! Est-ce qu'il va être bon ? Moi j'ai vu sur Insta que c'était le meilleur Il n'y a que du fromage en pense C'est pas mal Il pourrait être fait maison Il est bien beurré en tout cas Moi je valide Ok les gourmands, on se retrouve avec Manon qui râle Comment ? Parce qu'on a pris un truc qu'on ne voulait pas C'est-à-dire qu'on a pris, on voulait un milk tea, bubble tea Et on se trouve avec un thai milk tea C'est en fait du thé et du lait On veut dire Taiwan Et en fait là c'était Thai Non il fallait, enfin on n'a rien dit, j'ai juste dit milk tea Du coup on a un truc qui n'est pas bon Enfin on ne sait pas mais Moi je ne vais pas le boire, je ne gaspille pas les cales pour rien Donc on va goûter Plus le sandwich qu'on n'a pas fait au grill Ah ouais parce qu'on ne connait pas trop au 7-11 Et en fait ils ont un grill pour faire cuire les grill cheese Comme on a eu le grill cheese au fromage Et en fait il se trouve qu'on en a pris un au peanut butter et jelly pour goûter Et au micro on le truc Bon on va goûter quand même ça Je te demandais sans sucre, en fait il y a du sucre dans la poudre Ça me fait chier de boire ça pour des cales en vrai Bah c'est bon Mais c'est des cales quoi Qu'est-ce qu'on a ? On a un grill cheese Mais c'est pas un grill cheese, c'est un grill peanut butter La journée commence bien je vous le dis Bon il y a un peu de peanut butter Un peu de confiture bizarre Mais en vrai c'est bon C'est toujours bon Alors que là c'est bon, il y a des morceaux de cacahuète dedans Ouais Tu vois là il coûte quand même presque un euro Donc ça c'est validé En vrai ça doit être meilleur grill mais c'est bon Faut savoir que la première partie du petit déj C'est des céréales avec le grill cheese Avec les fruits Avec l'oeuf au soja L'eau Et les protéines en poudre Enfin c'est pas en poudre c'est en shaker 4,50 euros Pour deux Donc ça fait 2,25 euros par personne Ensuite on est allé de l'autre côté Pour commander des bubble tea Et on se trouve avec des milk tea Mais ça plus Ça plus de glace pour ce soir On a payé 6 euros Donc en tout on est à 11 euros Faut savoir que les glaces C'est des glaces allégées à 5 syndicales Elles sont même prises dans les grandes surfaces Donc en vrai ils se font même pas de marge dans les seven in heaven C'est fou On teste les céréales ? En vrai c'est des Nesquik de chez nous Ça me dit que ça fait moitié moitié On a ça de céréales Franchement ça va Ici une petite boisson protéinée Chocolat Ça en vrai Faut la goûter avant Par contre c'est marqué soy meal product C'est du lait de soja Donc ce sera pas des protéines de top qualité Mais c'est pas bon Ça va Petit goût de carton Mais ça va Ça fait 200 cales le truc 50 millilitres 200 cales 28 grammes de protéines Bon bah au moins on a Un petit déj avec des protéines On va goûter jackfruit Jackfruit apparemment C'est quand même 95 cales 100 grammes Le nourrisson hyper calorique Ça va il pue moins que le durian On a fait une test du durian Donc le fruit le plus puant Si vous avez pas vu la vidéo Elle sera dans la description Euh... Tu testes ? Putain ça fait peur T'es prête ? Oh je sais pas Que le chip qui arrive J'ai un goût bizarre On va en manger du savon Non abuse pas Si C'est un petit goût de clémentine Quand tu fais Je te jure Mais j'ai bizarre Ouais c'est vrai C'est vraiment bizarre C'est pas dégueu Mais c'est pas vrai Alors tu peux vivre Ouais c'est bizarre Je prends mon magnésium Evidemment parce qu'on est pas le soir Et comme ça je dors bien Parce que moi je réagis trop au magnésium J'ai pris des produits laitiers Donc j'en prends 3 au lieu de 2 Et avec mon milk tea 0 calories en boisson A défaut de boire le milk tea qu'on a acheté Magnésium dispose au nutri pur On le prend même ici Parce que c'est important Pour votre santé et le zinc ce soir Euh... On vous fait cette vidéo Parce que c'est chill Pour une journée de dimanche Journée de coaching Parce qu'en gros On est à la maison On descend On va chercher un truc On remonte On bosse Et d'ailleurs au niveau coaching Si c'est quelque chose qui vous intéresse J'ai mis dans la description Un document à remplir C'est un petit questionnaire Avec des infos sur vous Pour qu'on puisse s'organiser un appel Qui est gratuit Pour discuter de vos objectifs Et de comment on pourrait vous aider Donc si ça vous intéresse Lien dans la description Vous pouvez aller checker ça C'est gratuit Et ça nous fait plaisir De vous appeler Pour avoir un petit peu Vos objectifs Wouah Il fait peur Apparemment c'est bon Enfin c'est bon Oh oui et toi ? C'est un oeuf au soja Oh Il est jaune quand même l'intérieur Tchini Oh ça sent bon Dans ce pays J'ai appris à plus sentir les trucs Toi t'aimes bien ? Moi j'aime pas Pourquoi ? Quand les autres j'aime pas Les oeufs durs Non bah oui mais ça n'a rien à voir Et puis en plus Là tu dois donner ton avis Sur le truc Il est salé C'est pas genre soja C'est écœurant C'est genre autre chose C'est un goût bizarre C'est euh Oh Ah non on peut pas moi Bon on finit ça On se retrouve pour le deuxième repas Une fois qu'on aura bossé Sous-titres par Jérémy Diaz 6 euros 50 et on a l'apéro des chips d'algues à la tomate l'entrée toi c'est un nigiri saumon teriyaki moi c'est des knackis de poulet vous savez que je kiffe ça ensuite le plat pour ma part c'est un pâti ou au porc à 12 g de proche j'ai dû prendre du poulet à 70 cal pour 15 g de proche que j'ai rajouté avec toi c'est moi c'est spaghetti chicken 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 piquant et en dessert des mochi bubble tea on aura donc ça on va mettre au congèle et on va cuire le reste et on fera un débrief du coup 44 chacun si je me trompe pas ouais bon l'avantage de ça c'est que c'est full iode si vous avez besoin d'iode c'est nickel l'iode c'est pour le métabolisme donc si vous n'avez pas assez d'iode posez vous des questions mangez plus de poissons c'est bon pour votre métabolisme et vos calories et vous alors vous allez manger des feuilles d'algues comme ça ça sent bon ça pue ça va ça sent ce qu'il y a sur l'onigiri en vrai moi j'en aurais eu de la delia aujourd'hui oh oui c'est bon oui mes saucisses mais aussi oui elles se sont explosées mais il aurait fallu faire un truc ouvrir le sachet bon les amis mes saucisses sont devenus du haché pour le plus qu'il y a un plastique autour bah t'es bien bon ça c'est sympa en fait c'est léger par contre c'est vrai qu'on va le snack pendant tout le travail du truc parce que il y en a full des billets de 500 le truc c'est bouillant ça non c'est là elles sont tasty donc là j'ai toutes les knacky 16 g de prot tiens tu en auras eu de l'iotto fait nous ton débrief la foule ouais pas mal mes saucisses par en la jeune voir un truc pour le poulet qui a marqué bca 2 g et en même temps c'est du poulet t'as déjà vu du poulet qui a pas de bca bca c'est les acides aminés essentiels présents dans les protéines de qualité le poulet l'apéro est sympa ok poulet et stear fried sauce sauce noodles with pork taille en fait ça sent le piquant oh ça va être piquant mais t'as pris un truc piquant mais non je me dis c'est que les trucs tu vois si je les enlève ça va enlève les déjà ouah il a l'air moche regardez à dire bon app on va goûter leurs nouilles moi je kiffe les nouilles comme ça pas de si ou non c'est bon elles sont bonnes les nouilles ça a l'air un peu piquant ça pique mais pour la sauce je t'ai déjà vu pire ouais donc en vrai ça va moi je vais manger mon faux poulet poulet au bca franchement il n'est pas dégueu mon repas il a 50 de brottes ça va 800 cal quand même mais bon on a l'apéro on a le dessert en tout cas très bon maintenant impec tu disais quoi il ya une seconde tes yeux ils pleurent à tes rouges bon on va pas oublier le petit zinc cette fois magnésium ce matin zinc maintenant je cinde les deux parce qu'ensemble compétition vous allez me dire ouais le zinc c'est en dehors des repas ok sauf que penser à le manger deux heures entre deux heures avant votre repas ou après votre repas je connais personne qui va y arriver ou à part des gens qui sont vraiment dedicated que à ça et qui pensent qu'à l'optimisation mais les gars franchement on va pas se mentir plaisir et diète c'est pas ça donc en général c'est une gélule sauf que vu qu'avec la compétition des autres nutriments comme par exemple le fer etc ça diminue l'absorption du zinc de gélules simplement et donc pas avec deux gélules je suis tranquille encore une fois moins 10% comme maxime 10 le lien est dans la description vous créez un compte et vous avez moins 10% si vous avez déjà un compte changez mail créez un nouveau compte vous avez encore moins 10% c'est cadeau c'est pour moi pour le moment on est à 18 euros pour deux trois repas dans deux repas mais on a déjà le dessert qu'en vrai il restera leur pas de ce soir qui sera light sera des légumes et des prots on va devoir avoir un objectif c'est bombarder les protas 7-eleven et avoir des micros parce qu'on a pas vraiment eu de fruits et de légumes donc ici mochi ici pendant 18 euros pour deux ça fait 9 euros par personne avec ce soir on verra peut-être qu'on sera 11 euros par personne et on a fait une vidéo aussi 8 euros 50 pour manger à bangkok oui pendant une journée évidemment bangkok c'est la capitale donc c'est plus cher que d'autres endroits en thaïlande et c'était déjà sympa il y avait quand même moyen de faire des choses ici on va essayer de faire pour 10 11 euros ou les motifs tiens ah ouais dépose en vrai c'est un goût de belty c'est un goût de mille petits franchement je valide repas genre 10 sur 10 vraiment n'y a aucun truc j'ai pas aimé les feuilles de nourris c'était bon ceci c'était bon les mouchis c'est bon mon plat était bon il manque juste un peu de prot mais franchement c'est bon doit le super est en france va trouver ça on doit ce prix là il ya c'est cher en ce prix là neuf euros d'a le plat ça c'est tout ici on a la journée et même a pas autant de plats préparés comme ça en france il y avait un congèle en plus pas c'était des plats frais il y avait un congèle et des plats surgelés aussi je m'en fous pâte à la truffe aux champignons il y avait oui elle coûtait 1,80 euros une pâte à la truffe et si ça nous a coûté 1,10 euros le plat on se retrouve avec mon pyjama le petit polo ralfloren j'ai un papy du vieux blanc de poulet on a une tomate chacun et du coup on a pris des poulets on va manger du poulet avec un légume et puis le dessert la glace et on a un autre truc pour après un dessert aussi je vous montrerai on l'a cherché tout à l'heure on n'a pas trouvé et là cette fois je l'ai enfin trouvé du pandan un croque monsieur au pandan les croque monsieur c'est le truc de 7-eleven ici on me l'a dit sur insta et tout en mode ouais faut manger les croque monsieur à 7-eleven en vrai ils sont pas dégueu franchement sans mentir ça fait rêver hein n'est-ce pas du poulet et des tomates on va bouter leur poulet deux minutes au micro-ondes au poivre le premier il est bon après en légumes ouais on n'a pas tant que ça aujourd'hui en fruits on peut toujours trouver des souvenirs de bonne avec assez de fruits et légumes parce que les fruits les légumes je me cherche légumes le deuxième où j'ai été et aucun légume il ya juste le petit pot là que tu avais vu des légumes mais c'est pas des légumes c'est du maïs et des haricots rouges pas des légumes les gars c'est des légumes il n'y a pas beaucoup de légumes et de fruits dans ces magasins mais sinon pour le reste bon ça fait le taf j'ai quand même une journée à 2400 calories et 125 grammes de protéines c'est pas mal dans l'idéal il faut plus de cales et plus de protéines pour être au maximum mais ce sont des totaux qui sont dans mes minima donc c'est ok j'ai une journée correcte depuis 2400 qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent beaucoup plus en vrai on finit ça et on se retrouve avec le pandan quelque chose qu'on n'a jamais goûté en vrai au fait dernière course tous les poulets plus le pandan 4 euros 50 23 euros pour deux pour une journée ça fait 11 euros 50 par personne c'est pas cher mais ça cale pas de fou parce qu'il n'y a pas beaucoup de fibres et pas beaucoup de prot mais ça fait le taf honnêtement je voulais manger léger en termes de budget à un étudiant à bon coq il ya un site qui a pas fou le thun je te jure ça fait le taf ou dans le pandan pandan où es-tu il n'y a pas peur et celui-là et l'autre il y avait à celui qui est violent et les gourmands regardez un peu ça on le voit pas voilà oh vous dirait une mort chine chine thaïlande en thaïlande tendance à coco en revue bah c'est pas mauvais c'est le goût de coco dirait une pâte sucrée t'as sans l'assad dans une petite marge j'aime bien faire les couleurs bizarre ici ouais les fruits ils sont orange fluo c'est vert franchement c'est pas dérangeant on dirait une crème pâtissière tu vas ouais verte pendant ce hockey ou la glace cookie and cream avec de la crème pas de cookies j'espère qu'il y aura du petit grain dedans on va goûter ça 524 c'est la marque waltz on va goûter quand même des cookies en dessous oui ou la vanille c'est pas mauvais une bonne glace vanille on dirait plus strat chatella que cookie and cream à guaga des cookies mais ça fait plutôt strat chatella en goût parce que les goûts de cookies sont légers mais valide quand même bon voilà journée faite journée à 23 euros pour deux 11 euros 50 par personne à 7-eleven on a mangé tout à 7-eleven même les boissons viennent de 7-eleven puisque les bouteilles d'eau viennent de 7-eleven quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas faut toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner pensez à cocher la cloche de notification comme je le répète à chaque fois parce qu'en ce moment il y a une vidéo par jour pendant 100 jours je crois qu'avec cette vidéo ci on est déjà à un quart je crois qu'on est déjà la 25e vidéo ça passe vite mais il y en a encore trois quarts soit 75 vidéo donc restez connecté vous n'êtes pas encore abonné et faites le parce que vous allez manquer quelque chose sinon et moi je vous dis du coup à demain pour la prochaine vidéo et moi je vous disais